La Suisse, un tout petit pays à quelques kilomètres de chez moi que j'avais jamais vraiment pris le temps de visiter. Ludo Muller Photography, un photographe que j'ai rencontré sur internet, m'a contacté pour partir trois jours en road trip avec lui. Et malgré le fait que j'étais sceptique, j'ai tout de suite été vite rassuré. Ludo, Manzen et moi-même ont formé la fine équipe. Malgré un premier jour pluvieux, le lendemain matin, au réveil, au bord du lac, on a décidé de partir au col de la Furka. Ces paysages si merveilleux, avec la brume qui englobe la montagne. On aimerait s'arrêter à tous les coins de rue. Lac, rivière, montagne. On ne sait plus où donner de la tête, mais arriver en haut de la montagne, après une bonne rando, un sentiment de solitude nous parvient. Un sentiment de bien-être, loin de tout ce qu'on connaît. De la neige, pas de réseau, juste de l'amitié. Manger avec un paysage si magnifique nous a permis de vraiment se rencentrer sur notre vie. On a vite été rattrapés par la brume, malheureusement. Il fallait qu'on trouve un endroit où dormir le soir. Après deux heures de route, la brume s'était vraiment installée. On ne savait plus où regarder. On voyait à peine devant nous. C'était un peu stressant. Puis on a décidé de poser les tentes, et on s'est dit, Adven Kepoura, on verra bien au réveil. Et à vrai dire, on n'a vraiment pas été déçus. Imaginez notre tête en voyant ça. En sortant de la tente, le matin, au réveil. Un soleil bordant la montagne. Magnifique. Rayonnant. Rien à voir avec la brume que l'on avait la veille, au soir. Malheureusement, c'était notre dernier jour. Et il nous restait encore plein de lieux à visiter. Le road trip n'était pas fini. Et on était déjà triste de devoir partir le soir. On admirait les paysages, comme si on devait les quitter alors qu'on venait à peine d'arriver. On en a profité pour s'arrêter à quelques endroits et prendre des photos. Mais c'est là, qu'après qu'un témoin de Jéhovah nous ait abordé au lac de Brintz, qui nous a dit qu'il y avait encore des lieux à visiter pas loin. On a décidé d'y aller. On a pris la voiture, le drone, les appareils, et on a visité. Sous un soleil magnifique, on a vu des parapentes, des gens qui marchaient, des motos. Un paysage merveilleux. Avec le lac de Thun et sa montagne qui ressemblent à un volcan en éruption. Avec les nuages agrippés au sommet. On était heureux. Même si on devait partir après, on se sentait libre. Rien ne pouvait nous arrêter. Alors si j'ai bien un conseil à vous donner, croyez en vos rêves, acceptez la critique. Et endurcissez-vous avec. Elle vous fera progresser. Et les opportunités viendront à vous. Ce voyage m'a ouvert les yeux. Et m'a donné un sentiment de liberté. Je me suis reconcentré sur la vie. Et ça, c'est grâce à vous. J'avais besoin de retour. Et je ne vous fais pas.